Salut tout le monde! Bienvenue à ma toute dernière vidéo de mon décompte de Noël. Je suis vraiment épatée, surprise, contente et fière de moi d'avoir réussi à faire les 24 jours de vidéo. Je pense que l'année passée, il m'en manquait un ou deux. En tout cas, j'avais vraiment stressé. Là, tout était relax, tout s'est bien passé. Je suis vraiment contente. Donc, j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires si vous avez apprécié mon décompte de Noël. Puis, quelles vidéos vous avez préférées entre toutes celles que vous avez vues. Puis, dans le fond, comme ça, ça va pouvoir me guider et m'aider peut-être pour l'année prochaine. Puis, aujourd'hui, je vous fais une vidéo de mes 100 chansons, les 100 chansons de ma vie. Aujourd'hui, je me concentre sur des chansons à thématique de Noël, mais plus précisément des chansons qui me font penser à Noël, mais qui n'ont pas du tout rapport avec le temps des fêtes. Donc, c'est des chansons que j'associe à cette période de l'année, mais qui ne parlent pas du tout de Noël. Je suis contente parce que j'ai 4 chansons à vous présenter aujourd'hui. Puis, je sais que quand je fais ce type de vidéo-là, vous aimez ça quand je parle de plus qu'une chanson. Parce que ça vous permet de découvrir plus qu'une chanson. Donc, la première dont je voudrais vous parler, c'est la chanson Self-Inflicted de Katy Perry. Donc, c'est une chanson qui est sur son premier album. Donc, ça fait vraiment longtemps. Je pense qu'il est sorti en comme 2008. Ça fait super longtemps que je connais cette chanson-là. Puis, pourquoi je l'associe à Noël? Ben, probablement juste parce que j'ai reçu... Je ne me rappelle pas si j'ai reçu l'album à Noël. Probablement. Oui, je pense que oui. J'avais reçu son premier album à Noël de la part de mon frère. Puis, je me suis mis à l'écouter. Puis, cette chanson-là, elle m'a vraiment accrochée. Fait que je l'ai écoutée pendant tout le temps des fêtes. Puis, c'est une chanson qui, encore aujourd'hui, quand je l'écoute, me fait penser à Noël. Mais, ça ne parle pas du tout, du tout, du tout de Noël. Même loin de là. Fait que je vais mettre tous les liens, d'ailleurs, de mes chansons dans la barre d'info. Pour que vous puissiez aller les écouter. Pas pour que vous puissiez les associer à Noël, vous aussi, là. Peu importe. Mais juste pour que vous puissiez aller les écouter. La deuxième chanson dont je voudrais vous parler, c'est la chanson Love Song Requiem. Je ne suis pas capable de le dire. Love Song Requiem de Trading Yesterday. Cette chanson-là est vraiment triste. Elle est vraiment calme. Mais, je ne sais pas pourquoi, elle m'a tellement accrochée. Mais, encore une fois, c'est dans le temps de Noël. Puis, je l'ai écoutée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en boucle. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment une chanson qui est quand même assez triste. Donc, je vous mettrai le lien. Mais, je vous avertis tout de suite, c'est une chanson qui est quand même... Ce n'est pas une chanson pour danser puis bouger. Puis, qui nous fait genre, yeah, yeah, c'est joyeux. Non, vraiment pas, là. Mais, j'ai eu des passes comme ça où j'avais besoin de chansons un petit peu plus calmes. Puis, que les mots m'accrochent tellement. Moi, c'est souvent les paroles qui viennent m'accrocher dans une chanson. Puis, celle-là, elle m'a vraiment marquée. Troisième et avant-dernière chanson, ça fait super longtemps que je la connais. Je pense que je l'écoute depuis que je suis en secondaire 3, OK? C'est la chanson Such Great Heights de Postal Service. Ouais, comme je vous dis, là, je pense que j'étais au secondaire. Le secondaire 2 ou 3 quand je l'ai découvert. Puis, c'est encore une fois une chanson que j'ai écoutée beaucoup dans le temps des fêtes. Elle est vraiment lente. Mais, je ne sais pas, la musique est vraiment bonne. Puis, les paroles... En tout cas, j'ai vraiment aimé cette chanson-là. Ce n'est pas une chanson pour bouger non plus. Mais, ce n'est pas une chanson qui est particulièrement triste. Ça fait que... Non, ça, c'est un de mes gros coups de cœur que j'écoute encore à ce jour. Puis, comme, wow! C'est juste... Toutes les chansons que j'écoutais durant mon adolescence, ça me rend tellement nostalgique. Mais, celle-là, wow! La dernière chanson dont je vais vous parler, c'est la chanson Vanilla Sky de All City. Quand j'ai commencé à découvrir All City, c'était dans le temps des fêtes, quand il a sorti son vidéoclip pour Fireflies. Puis, j'avais tellement aimé cette chanson-là. D'ailleurs, Fireflies me fait aussi penser à Noël. Mais, vu que tout le monde la connaît, je me suis dit que je ne la mettrai pas dans la vidéo. Mais, il y a aussi Fireflies. Puis, je me suis mis à écouter d'autres chansons de lui. Puis, Vanilla Twilight, c'est une chanson qui m'a vraiment accrochée, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est aussi quand même assez calme. Ce n'est pas une chanson qui bouge non plus. Je ne sais pas, je pense que j'étais dans ma pause vraiment... Je relaxe. Je ne sais pas, là, qu'est-ce qui m'a pris dans ce temps-là. Mais, elle est vraiment bonne. Puis, si vous aimez All City, bien, vous allez l'aimer si vous ne la connaissez pas déjà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis, si jamais, tout comme moi, il y a des chansons qui vous font penser à Noël, mais qui n'ont vraiment pas du tout rapport avec le temps des fêtes, je vous invite à me les laisser dans les commentaires. Puis, c'est déjà la fin du décompte de Noël. Oh, mon Dieu! Je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Je vais vous souhaiter de passer plein de temps avec les personnes qui vous aimez, de recevoir plein de cadeaux, d'amour, de santé, de joie, etc. Tout ce que vous souhaitez pour Noël. Je vous souhaite vraiment un bon temps des fêtes. Puis, nous, on va se revoir entre Noël et le jour de l'an. C'est assuré. J'ai des vidéos prévues. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Si vous voulez encore des Getting Ready With Me, je vais peut-être en faire aussi pour le jour de l'an. Puis, peut-être une vidéo avec mon chum et mon frère. Qui sait? Donc, on va se revoir entre Noël et le jour de l'an. C'est sûr. Joyeux Noël! Je vous aime! Bye bye! Bye!